à l'autre bout de la planète un petit paradis terrestre la nouvelle calédonie et ses 3 300 espèces végétales pour la plupart uniques au monde un joyau de biodiversité aujourd'hui menacé mais qui a ses défenseurs il est 6 heures du matin au sommet du wentoro une colline au sud de nouméa bon bah alors les amis là je croyais qu'il y aurait eu des problèmes de réveil c'est l'efto sont les bénévoles d'une des ong les plus puissantes de la planète reconnaissable à son célèbre logo le panda symbole du wwf le fonds mondial pour la nature le matos il ya aussi la fourche il ya des gants pour le paillage pour pas vous prendre des scolopandre ou quoi que ce soit ces volontaires du wwf sont des retraités mais aussi des collégiennes venus avant leur journée de cours ne prenez pas des plans trop grands ouais on est juste les petites les autres ont leur chance on les laisse se grandir dans la forêt objectif du jour récolter des plantes rares pour les faire pousser en pépinière et les replanter car ce fragile écosystème est menacé par l'activité humaine et le dérèglement climatique là c'est un tiré de forêt sèche et grâce à toi tu vois il va bien pousser ces petites feuilles là ils vont pas sécher et vont pouvoir se développer servir de panneaux solaires hugo lui est biologiste marin et bénévole pour l'organisation ça fait une dizaine d'années que je fais ça et ça fait du bien aussi à la conscience à l'ego de se dire qu'on peut aussi faire une petite action elle est individuelle mais en fait elle est elle est au sein d'un collectif quelque chose d'une valeur un peu plus large un peu plus globale et moi il me semble que c'est important ça me fait du bien le wwf protège cette parcelle de 50 hectares depuis 11 ans et le résultat est là sous nos yeux les petites pousses plantées les années précédentes sont devenus des arbres avec la magnifique on a une oxéra oxéra sulfuréa qui fait des fleurs magnifiques ces fleurs permettent par exemple à des espèces d'oiseaux disparus dans la région de revenir s'y installer c'est une démarche citoyenne qui inspire et qui donne envie aux autres de faire qui montre oui c'est possible d'agir je n'ai pas qu'à constater que la nature va mal je peux aussi décider que qu'elle aille mieux 60 ans après sa naissance le panda peut aujourd'hui compter sur une armée de 5 millions de volontaires à travers le monde vous le connaissez forcément sa petite bouille vous a peut-être même incité à sortir votre porte monnaie pour soutenir sa cause le panda est sur tous les fronts la protection des éléphants l'abandon d'un projet d'exploitation minière en guyane l'interdiction des sacs plastiques en afrique la liste de ces combats est longue pour les remporter le wwf dispose d'un important trésor de guerre 265 millions d'euros de budget annuel la nature et la planète sont dans une phase de déclin nous avons besoin d'une action rapide au niveau local et mondial mais depuis quelques mois l'image du gentil panda commence à se brouiller face aux multinationales le panda est accusé de complaisance juste pas sur le terrain ils font de la com la com ils récolte des fonds wwf soutiendrait aussi des activités contraires à ses valeurs je pense que soutenir la chasse aux trophées ce n'est pas seulement une contradiction fondamentale pour le wwf c'est aussi une profonde trahison le wwf se retrouve même au coeur d'une enquête internationale des gardes forestiers formés par l'ong sont accusés d'exaction en afrique centrale s'il nous trouve avec du poisson ils nous frappent et nous mettent les mains derrière le dos le but ultime c'est simplement conserver la nature la flore et la faune mais en oubliant l'humanité enfin les hommes et femmes qui vivent autour des forêts et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas ça peut pas se faire dans certains contextes dévoué à la défense de la planète le panda se serait-il égaré en chemin le grand combat de wwf depuis septembre dernier c'est la lutte contre la déforestation parmi leurs sites prioritaires cette forêt tropicale elle représente à elle seule six pour cent de la biodiversité mondiale à perte de vue elle s'étend sur une île vaste comme une fois et demie la france borneo selon le wwf c'est l'un des espaces naturels les plus menacés par l'activité humaine ici vivent des centaines d'espèces animales protégées et parmi elles laurent outan année après année son habitat naturel s'est réduit dévoré par les tronçonneuses et les bulldozers un désastre écologique symbolisé par cette vidéo qui a fait le tour du monde il y a deux ans diffusée par une ong en 40 ans 30% de la forêt primaire a disparu sur borneo remplacé en partie par 12 millions d'hectares de palmie à huile un océan d'arbres plantés au cordeau à borneo la culture de l'huile de palme fait vivre des millions de paysans et assure la fortune des multinationales de l'agroalimentaire nous sommes dans la région de sampit à l'heure de la récolte ce sont les fruits de ces palmiers qui produisent huile de palme temps convoité le cercle jaune on appelle ça l'huile de palme brute c'est ce qu'on utilise pour les biocarburants et le noyau blanc au centre sert pour le savon et les cosmétiques ces agriculteurs sont tous nés ici ils ne reconnaissent plus leur forêt il n'y a plus des verts de rotin tout ce qu'on avait avant ici a disparu il ne nous reste plus qu'à travailler pour les entreprises d'huile de palme ou monter sa propre affaire donc la seule possibilité c'est de travailler dans l'huile de palme oui c'est ça pour sauver les forêts ww fait passer à l'attaque et ce n'est pas à borneo que l'ong mène sa plus grande offensive à bruxelles nous avons rencontré les stratèges de l'organisation ceux qui savent mobiliser l'opinion publique pour faire pression sur les politiques bienvenue merci alors voilà donc ça c'est le bureau européen du www est erazine dirige une équipe de 35 lobbyistes elle gère 2 millions 700 mille euros de budget ces bureaux occupent un emplacement stratégique au coeur des institutions européennes avec en prime voilà la vue sur le bâtiment de la commission européenne donc voilà on l'a en ligne direct selon 30 par anti international ww fait le huitième lobby le plus puissant à bruxelles derrière google airbus devant amazon ou apple la force de l'ong c'est son logo le panda a un poids politique il est mondialement connu tout le monde le reconnaît on sait que c'est un panda et en plus c'est une des espèces qui est les plus menacées donc ça fait vraiment le lien avec une de nos missions qui est protégé cette biodiversité qui est menacée et c'est pour ça que pour les gens je pense que c'est très facile à s'identifier aussi à la cause de notre organisation qui est la protection des espèces la protection de la nature le climat et voilà contre la destruction des forêts esther azine et ses équipes ont réussi à mobiliser un million de citoyens européens en moins de deux mois donc on a fait une twitter storm hashtag ensemble pour les forêts together for forest on a commencé un peu à chauffer un peu les esprits on veut que ces politiques européennes ces lois européennes prennent des mesures efficaces vraiment pour adresser l'urgence climatique et environnementale leur objectif que l'europe adopte une loi qui interdirait notamment toute importation d'huile de palme non durable sur son territoire le texte devrait être proposé au printemps prochain en attendant le wwf actionne un autre levier pour tenter de limiter la déforestation à borneo l'ong classe les entreprises qui utilisent de l'huile de palme pour fabriquer leur pâte à tartiner leur mayonnaise leur dentifrice leur mousse à raser ou leur lessive et oui même dans votre machine à laver il y a de l'huile de palme chaque année les approvisionnement de ces multinationales sont passés au crible pour établir un classement des plus vertueuses en matière de déforestation dans son palmarès 2020 wwf a distribué des bons points à danone onzième à nestlé sixième à l'oréal deuxième le numéro un c'est ferrero la maison mère de nutella pour les marques l'effet médiatique est immédiat nutella longtemps dénoncé comme symbole de la déforestation a redoré son image grâce au wwf c'est plus que ça nous choisissons l'huile de palme pour préserver les arômes et l'onctuosité de nutella la marque s'en sert même comme un argument publicitaire c'est plus que ça nous choisissons de travailler main dans la main avec nos partenaires et des ong pour assurer notre engagement de nos déforestation pour être bien classé il faut montrer pattes blanches aux pandas et respecter un label qui garantit que les producteurs d'huile de palme ne ravage plus la forêt le rspo ce système de certification contribue à protéger la nature et les hommes les zones riches en biodiversité et les espèces menacées sont sous stricte protection pour créer ce label le panda s'est allié aux premiers utilisateurs d'huile de palme au monde un groupe agroalimentaire qui possède des dizaines de marques présentes dans tous nos hypermarchés unilever pour le wwf c'est sûr ce label qui garanti une huile de palme dite durable est un atout pour sauver la biodiversité mais d'autres associations de défense de l'environnement doute aujourd'hui de son efficacité salut tout le monde de retour dans le ciel aujourd'hui je vais voler au dessus d'une plantation d'huile de palme janie est français installé à borneo depuis vingt ans ce défenseur de la forêt achète des parcelles pour les sauver des bûcherons et il est très critique sur l'efficacité du label créé par wwf regardez ce petit bout de forêt pensez que des animaux peuvent vivre dans cette poche entouré de champs de palmiers en plein confinement nous le joignons par vidéo bonjour chani bonjour vous nous recevez bien vous nous entendez bien oui ça marche selon lui les règles du label ne sont pas assez contraignantes rspo dit vous devez avoir des petites poches pour protéger la biodiversité dans votre concession donc il n'y a pas de contraintes en termes de quantité on vous dit simplement les hotspots de bière de diversité vous devez les protéger donc au final on se retrouve avec des toutes petites poches des quelques centaines d'hectares qui sont absolument pas viables pour la grande majorité des animaux surtout des gros mammifères et on le voit du ciel c'est ce se moquer des gens quoi c'est pas sur une concession de 15000 hectares si vous protéger 400 hectares ça rime à rien l'industrie de l'île de palme a quasiment fini le job d'ailleurs à borneo il faut il faut être lucide parce que les zones qui les intéressaient en priorité sont quasiment déjà toutes déforestées donc on arrive au bout un constat sévère partagé de manière plus catégorique encore par greenpeace qui écrit dans ce rapport la certification rspo ne garantit en aucun cas l'absence de déforestation david gavaud et cartographe grâce à des cartes satellite de la nasa il a localisé toutes les plantations des cinq plus gros producteurs d'huile de palme labellisée rspo à borneo mais voilà ce sont ces groupes en orange donc il y en a ici un petit peu partout cela concerne une surface de concession d'à peu près un million d'hectares et dans ces millions d'hectares il reste aujourd'hui environ 41 mille hectares de forêt la forêt primaire n'occuperait donc plus que 4% de la surface de ces plantations d'après les calculs du chercheur le label créé en 2004 n'aurait pas freiné la déforestation bien au contraire ce qu'on voit c'est qu'il ya une une accélération vraiment de la déforestation dans ces concessions là à partir de 2004 avec un pic de plus de 11 mille hectares en 2007 une diminution ensuite et ensuite encore un pic en 2012 d'environ 11 mille hectares comment expliquer que ces chiffres atteignent des sommets entre 2004 et 2012 malgré le label le cartographe a une explication sur la courbe des chiffres de la déforestation à borneo il a superposé celle du prix de l'huile de palme ce que l'on voit c'est que le prix a fortement augmenté jusqu'à pratiquement à son pic en 2012 de plus de 1000 dollars la tonne pour ensuite redescendre à peu près la moitié à environ 500 dollars la tonne et on voit que l'expansion des plantations a suivi cette courbe là donc si on regarde au niveau global le rspo le label rspo n'a pas réussi à enrayer la déforestation dû à l'expansion de l'huile de palme nous avons contacté ces cinq gros fournisseurs en huile de palme labellisée rspo autrement dit les bons élèves du wwf ils nous ont tous plus ou moins donné la même réponse pour wilmar les images satellites par exemple de la nasa ne suffisent pas à vérifier correctement la déforestation cargui l'assure avoir mis en place une chaîne d'approvisionnement transparente traçable et durable pour mouzimas tous les défrichements dans leurs concessions sont entièrement conformes aux règles du rspo nous avons aussi contacté les responsables du label rspo par mail ils nous ont fait savoir une étude récente démontre que le label rspo a obtenu d'excellents résultats pour minimiser l'impact sur la biodiversité qu'en pensent les dirigeants du wwf le siège mondial de l'organisation se situe à gland en suisse cette fois pas d'interview face caméra à ce stade de notre enquête la direction de l'ong ne nous répondra plus que par mail sur le label rspo l'ong assure que les critères ont été durcis depuis 2018 la déforestation est désormais totalement interdite dans les concessions labellisées critiqué pour son inefficacité le panda assume sa stratégie au lieu de combattre systématiquement les entreprises il les invite à sa table et en fait ses partenaires groupes agroalimentaires grandes banques géants de la distribution wwf leur demande de prendre des engagements environnementaux et en échange le panda accol son célèbre logo au leur dans ses partenariats il est aussi question d'argent les entreprises cotisent au wwf carrefour par exemple verse plus de 500 mille euros par an à l'ong pour la branche française du fonds mondial l'argent de ses partenaires représente un quart de son budget 2019 une stratégie assumée par l'ancien patron du wwf france aujourd'hui député européen pascal canfin il faut chercher l'efficacité on est en urgence climatique on n'a pas le temps de se perdre dans des débats théoriques de les entreprises c'est bien ce n'est pas bien les ong c'est bien donc je fais des alliances avec ceux qui veulent bouger avec moi et puis je m'oppose à ceux qui veulent pas bouger pourquoi cette stratégie de l'alliance ou du partenariat en quoi c'est plus efficace que de s'opposer par exemple justement je pense qu'il faut surtout pas dire c'est soit l'un soit l'autre c'est à dire ceux qui se feraient toujours des alliances sans jamais s'opposer je pense qu'à la fin ils perdraient en crédibilité mais ceux qui s'opposent tout le temps ils sont incapables de passer un deal pour dire ok tu as fait une partie du chemin on y va ensemble ça veut dire que ces gens là à aucun moment donné on peut topper chez wwf vous ne verrez donc jamais ce type d'action intrusion dans une raffinerie du groupe total qui utilise de l'huile de palme navire de pêche industrielle a résonné en pleine mer pour alerter l'opinion sur la surexploitation des océans greenpeace est spécialisé dans les actions coups de poing pour protéger les mers le panda préfère lui la méthode douce mais cette stratégie a montré ses limites à boulogne sur mer laurent merlin est pêcheur depuis 15 ans chaque soir il embarque avec ses trois matelots sur son navire de 10 mètres cap à l'ouest laurent merlin est obligé d'aller de plus en plus loin au large pour espérer trouver des poissons du port de boulogne si on fait pas entre 20 et 25 milles on pêche plus rien c'était pas le cas avant non des fois on faisait 3000 et ont pêché même 2000 ont pêché du poisson qui a plus rien sur les côtes non c'est désertique à l'heure de remonter les filets la pêche est plutôt maigre à voir ce qu'il ya dedans ça va l'air d'être tiré pour l'instant il n'y a pas grand chose qui vaut on vient de virer 8 sols pour 300 mètres de filet à cette époque là ici il ya de sa 3 4 ans c'était une moyenne de 30 sols pour 300 mètres pour la route c'est pas terrible du tout le poisson se fait rare dans la manche pour laurent merlin les responsables sont tous désignés la manche elle est pliée par que les gros bateaux il ya que des gros bateaux autour de nous là c'est plus trop l'époque pour eux parce que justement tout a été pêché on peut pas lutter ces gros bateaux les voici en une journée il pêche autant de poissons que laurent merlin en 5 ans sur ces images filmées par l'équipage d'un de ces navires usines les marins remonte un chalut géant qui peut contenir jusqu'à 250 tonnes de poissons à lui seul dans la cale la pêche est aussitôt congelé en bout de chaîne la marchandise ressort parfaitement calibré et emballé dans ses cartons cela vous étonnera peut-être mais cette pêche industrielle bénéficie d'un label qui garantit qu'elle respecte bien les océans un label pêche durable baptisé msc vous l'avez sans doute repéré sur vos boîtes de thon vos surgelés vos bâtonnets de crabe ou encore sur l'emballage de vos hamburgers de poisson pour expliquer le principe de ce label à ses clients carrefour a réalisé ce joli film animé voilà l'histoire face à l'épuisement des ressources en mer l'enseigne a appelé à la rescousse son ami le panda le wwf lui conseille alors de vendre des poissons certifiés msc un label qu'il a créé avec unilever à la fin des années 90 des mailles de filet plus grosses une pêche ciblée sur des espèces abondantes les règles du label sont très sévères selon le directeur europe edouard lebar la légalité en gros c'est respecter les quotas le label msc va un petit peu plus loin que cette légalité là et vérifie justement que le système de gestion va permettre d'assurer la durabilité à long terme de la pêcherie quand j'achète un produit avec votre logo je suis sûr que ça n'abîme pas les stocks de cette espèce là évidemment quand vous pêchez un poisson vous avez un impact sur le stock vous prélevez sur une ressource naturelle ce qu'on veut c'est surtout minimiser ses impacts là et faire en sorte que en tout cas il soit pas irréversible frédéric le manac lui n'est pas de cet avis en 2005 son ong spécialisé dans la lutte contre la surpêche s'est associé au label msc mais depuis elle a fait machine arrière le label il sert à quoi aujourd'hui aujourd'hui le label il sert surtout à de couverture à la grande distribution et aux marques qui vendent beaucoup de beaucoup de poissons parce que ça permet d'afficher une une pêche durable à ses acheteurs donc c'est vraiment une sorte de parapluie de la durabilité qui permet de dire regardez on a fait le job ce qu'on vous propose ne détruit pas l'environnement or on on sait maintenant que la pêche durable certifié msc c'est avant tout de la grande pêche industrielle et ça s'explique parce que des acteurs comme carrefour ou système ne vont pas au walmart aux états unis ne vont pas aller voir des petits pêcheurs artisans qui dès qu'il y a un peu trop de vent un peu trop de houle ne vont pas en mer qui ne savent jamais vraiment ce qu'ils vont rapporter ils ont besoin d'avoir des volumes constants de qualité constante après constant du même poisson toute l'année le label fondé par wwf serait-il inefficace pour protéger les océans selon des rapports cités par le msc la population de lieux noirs augmente en arctique même constat pour la plie en mer du nord mais d'autres espèces ne sont plus assez nombreuses pour se reproduire c'est le cas du cabillaud en mer du nord et du macro en atlantique des chercheurs de l'institut océanographique de kill en allemagne ont étudié l'évolution des stocks des poissons labellisés msc entre 2006 et 2012 résultat entre les améliorations et les dégradations l'impact du label serait quasi nul en conclusion nos données ne valide pas l'affirmation selon laquelle la certification du msc permet de reconstituer les océans il ya une étude scientifique sur l'impact justement du label sur les stocks leur conclusion c'est que l'impact est nul 0 alors j'ai pas connaissance de ce rapport là moi je peux vous que l'impact n'est pas nul aujourd'hui ça fait ils ont étudié de façon scientifique on a pas que des effondrements le macro aujourd'hui on peut pas dire qu'elle est effondrée cette pêcherie mais le cabillaud aussi le cabillaud en mer celtique oui la seule va pas bien non mais je vais pas je vais pas vous dire le contraire quand une espèce est en danger le label est suspendu est ce un aveu d'échec on constate juste qu'on n'a pas réussi à les sauver la réalité c'est que en moyenne les stocks sur lesquels on a des pêcheries certifiées msc aujourd'hui sont en meilleur état que la plupart des stocks sauf le cabillaud sauf la sole et sauf le macro qui ne sont pas certifiés qui ne sont plus certifiés en théorie la certification msc peut être retirée pour une autre raison quand les industriels ne respectent pas les règles il y a huit ans un navire usine labellisé msc a été arrêté pour pêche illégale c'est la plus grosse infraction de pêche jamais enregistrée en france à ce jour l'armateur a payé hier soir une somme de 595 mille euros 1500 tonnes de poissons pêchés sans autorisation et pourtant la pêcherie n'a jamais perdu son label le navire appartient à un armateur néerlandais c'est son monsieur pêche durable en france bruno le duc qui a été chargé de nous répondre quand on a le label on se doit de respecter certains principes est ce que ça fait pas tâche que un bateau qui a été condamné pour pêche illégale et qu'il soit certifié msc donc pêche durable ça non ça vous gêne pas le côté là dedans qui va me rassurer c'est que quand vous faites la moindre erreur on vous tombe dessus mais on ne retire pas le label pour autant après moi je sais que tous les ans le msc va contrôler si j'ai fait des infractions etc si j'en faisais une je sais pas si je perdrais le label pour ça ils disent qu'ils sont l'un des des labels les plus exigeants du monde exactement où se situe l'exigence dans ces cas là pour moi je suis pas spécialement choqué peut-être je devrais l'être que on est toujours garder le label après ce genre d'erreur est ce qu'on trompe quelque part le consommateur est ce que la promesse que par certains points le consommateur peut être trompé sur des choses mais je pense que quand même dans l'ensemble c'est mieux d'être trompé un petit peu que d'être dans le néant complet le directeur du label nous a dit ne pas être au courant de cette affaire depuis deux ans wwf qui siège au conseil d'administration du msc prend ses distances dans ce communiqué d'avril 2020 il écrit nous continuerons à demander avec insistance l'amélioration du label tout en incitant le secteur de la distribution et les consommateurs à se détourner de certains produits labellisés msc dont nous estimons qu'ils ne méritaient pas la certification il reconnaît même une certaine impuissance le wwf a déposé 17 objections à des propositions de certification toutefois ces objections n'ont pas permis d'empêcher la certification prématurée de certaines pêcheries qui posent de sérieux problèmes de durabilité il n'y a pas qu'en mer que l'ONG se trouve prise au piège de certains de ses partenariats avec les entreprises retour à borneo une des grandes réalisations du wwf c'est la création d'un sanctuaire pour les orans houtans c'est le boukit piton c'est devenu ma maison depuis dix ans l'endroit est préservé des exploitants forestiers des touristes ici l'équipe du wwf a replanté 300 mille arbres et plusieurs centaines d'orans houtans vivent à l'état sauvage l'animal a besoin de vivre dans de grands espaces loin des hommes source de transmission de maladie quand je vois les orans houtans dans les arbres que nous avons replanté je me sens connecté à eux éloigner les hommes des animaux sauvages c'est le crédo du wwf un principe expliqué dans ce guide de bonne pratique destinée aux professionnels du tourisme dans la ligne de mire de wwf un centre de réhabilitation pour oran houtan le cpiloc uprej palsing est un militant de la cause animale à borneo au cours de la dernière année lui et ses équipes sont allés au cpiloc et voilà ce qu'ils ont constaté et filmé c'est un endroit appelé la nursery vous pouvez observer les orans houtans à l'extérieur il y a des plateformes des cordes d'escalade au cpiloc les orans houtans sont trop humanisés ça signifie qu'ils sont trop habitués à la présence des hommes et ils deviennent dépendants à cette présence ce n'est pas bon signe parce que le but c'est qu'ils retournent vivre dans la forêt quand ils côtoient autant de touristes voilà ce qui se passe d'un côté les orans houtans peuvent blesser les touristes de l'autre les touristes peuvent leur transmettre des maladies nous partageons 97% de notre adn avec les orans houtans sont qu'ils peuvent attraper nos maladies comme les hépatites la tuberculose la grippe quand je vais là bas je me dis mais on dirait un zoo qu'est ce qu'on fait là on ne devrait pas être là une sorte de zoo où les orans houtans seraient exposés au danger aucun doute le cpiloc ne respecte pas le guide des bonnes pratiques co signé par wwf mais nous avons découvert que le panda propose d'y envoyer des touristes via une agence de voyage américaine des excursions au plus près des orans houtans saviez vous que wwf organisait des excursions dans ce parc c'est très étrange j'aimerais savoir pourquoi n'importe quel ong qui fait la promotion du cpiloc comme destination touristique transmet l'idée que ce genre de tourisme est acceptable c'est une façon de dire aux gens le tourisme lié à l'oran houtan c'est ça et c'est bien que les centres de réhabilitation acceptent les touristes donc vous donnez de mauvaises informations aux gens c'est choquant comment expliquer une telle contradiction nous contactons l'agence malaisienne du wwf en charge des actions de l'ong sur l'île de borneo bonjour bonjour vous avez un magnifique t-shirt avec le panda oui nous formons une équipe notre interlocuteur c'est frédinand l'homme qui dans le film du wwf se sent connecté aux orans houtans il nous confirme que le guide des bonnes pratiques signé par l'ong et bien leurs références vous pouvez le lire oui le guide vous le connaissez il ya le panda ici je pense que c'est un très bon guide nous devons dire aux gens de suivre les recommandations de ce guide parce que nous ne voulons pas de contact direct avec par exemple les orans houtans surtout surtout dans cette période nous lui demandons alors une explication sur le partenariat avec cette agence de tourisme américaine c'est la première fois que j'entends parler de ça c'est le site internet de natural habitat adventures et il propose aux touristes de rester une nuit au sépiloc vous n'étiez pas au courant non je ne sais pas s'ils peuvent utiliser notre logo comme cela mon dieu c'est bon à savoir alexandra c'est bon à savoir la chargée de communication hélène met fin à l'entretien nous avons contacté l'agence de voyage américaine elle nous informe que ce partenariat rapporte plus de 205 mille euros par an au wwf de son côté la direction de l'ong nous précise cette agence est membre du conseil mondial pour l'écotourisme et respecte les normes internationales fixées au tour opérator protéger les espèces en danger c'est la mission originelle du ww f sa raison d'être depuis sa création il y a 60 ans le panda les tortues l'ours polaire mais aussi les rhinocéros menacés d'extinction voici a priori leur ennemi juré depuis 20 ans cet homme parcourt l'afrique à la recherche de proie ce qui le fait vibrer les pister les regarder dans les yeux et tirer eric est chasseur de trophées il tue à l'arc ou à la carabine il souhaite rester anonyme ça c'est un bûche d'afrique de l'ouest du choc à faire savannésis le choc de savannes au moment où vous le voyez qu'est ce qui se passe vraiment l'émotion du chasseur ce qui fait que vous chassez moi c'est ce côté maintenant que je recherche c'est dangereux puis j'ai une émotion c'est un truc qui fait 500 600 kg vous l'avez en face de vous il faut pas trembler quoi il faut assurer quoi parce qu'il faut mettre une bonne main attention faut tirer dans les hormones vitaux mais après c'est vrai que je dis pas qu'une fois qu'on l'a tué une fois qu'on a pris des photos limite moi il pourrait se relever et partir voilà je dirais à l'évaton à son actif une dizaine de trophées ça c'est l'antilope cheval ça c'est c'est un animal que vous avez chassé c'est un bel animal aussi très bon à manger le léopard j'ai joué trois fois je crois pour en tirer ah oui oui c'est difficile et encore j'ai eu de la chance parce qu'il y en a qui vont huit fois et qui en tuent pas et là quel plaisir vous avez à le porter carrément c'est pour la photo c'est vrai qu'après c'est un peu la frime quoi oui c'est ça il ya un peu de frime quand même clairement là oui je suis fier de cette photo là moi ça prouve que j'étais là j'ai tué ce lion dans le sud du zimaboué ça et un lion c'est une émotion parce que c'est dangereux parce que ça rugit quand on le tire je suis sûr qu'on entend régir à deux kilomètres quand il prend la balle là vous l'avez entendu et vous prenez une adrétaline rien que d'en parler ça me est assuré qu'après quand on le tire on se dit j'ai fait 10 000 km pour aller tuer ça quand il est mort c'est tellement beau a priori eric est aux antipodes des valeurs du wwf vous connaissez le l'ong wwf vous avez déjà donné pour un cet ong non j'ai pas donné parce qu'à un moment donné c'était un peu contre la chasse avant je les ai déjà croisé dans la rue faire des collectes vous voulez dire vous avez croisé le combat et donc je discute un peu je leur dis que je vais à la chasse et tout ça passe pas bien ah oui qu'est ce qu'on vous dit ils sont contre eux ils veulent pas entendre mon discours une ong vent debout contre les tueurs de lions pourtant dans la grande famille des chasseurs de trophées on trouve cet homme peter flac administrateur du wwf afrique du sud jusqu'en 2015 un des plus grands chasseurs de trophées au monde en témoigne la décoration de son salon mais aussi l'ex-roi juan carlos premier président d'honneur du wwf d'espagne jusqu'en 2012 cela paraît invraisemblable mais wwf a été fondé par des chasseurs le prince bernard des pays bas et le plus célèbre le duc d'edimbourg le mari de la reine d'angleterre sa plus belle prise un tigre tué dans la jungle indienne dans la demeure de sandringham la famille royale d'angleterre exposé jusqu'à tout récemment ses trophées bébé rhinocéros peau de tigre défense d'éléphant et léopard transformé en tapis ces liens contre nature ont fini par faire grincer des dents un ancien de la direction du wwf les a même dénoncé publiquement nous l'avons retrouvé tout au sud du portugal c'est incroyable il faut juste suivre le nuage de poussière oui exactement edwardo concalvesse vit retiré au sommet d'une colline en harmonie avec la nature je me sens bien ici je me sens heureux je me réveille tous les matins excité par la journée qui arrive c'est un sentiment merveilleux il a quitté le wwf pour fonder une ong de lutte contre la chasse aux trophées au cours de ses enquêtes pour son association il a découvert des documents très étonnant comme ces guides publiés par le wwf pour évaluer les plus beaux trophées le soir les scouts celui-ci s'appelle compter la faune sauvage ce manuel montre aux villageois africains comment mesurer un trophée par exemple la corne d'un rhinocéros une défense d'éléphant la longueur de la peau d'un lion toutes ces mesures sont importantes pour les chasseurs de trophées pour apparaître dans les livres des records par exemple ou pour gagner des prix le wwf a organisé des ateliers en partenariat avec des organisations locales et a invité les communautés africaines pour leur enseigner comment participer à l'industrie de la chasse aux trophées sur cette page on trouve le logo du safari club international et le logo du wwf sur la même page oui c'est écrit publié par le wwf et safari club international ces guides ont été édités en 2000 mais ils sont encore en ligne sur des sites internet de chasseurs et voici le partenaire de publication du wwf le safari club international un lobby américain de chasseurs de trophées sur son site on trouve ce genre de vidéos ouais maintenant tire bien c'était une bonne partie de chasse t'en penses quoi oui c'était incroyable je me suis jamais senti aussi excité la chasse aux trophées est une obsédité je pense que soutenir la chasse aux trophées ce n'est pas seulement une contradiction fondamentale pour le wwf c'est aussi une trahison de la mission originelle et de la raison pour laquelle les gens soutiennent et donnent de l'argent ou wwf moi et puis pour guêver manier à brimant fort et c'est exactement tout ce que combat le wwf ou devrait combattre et en tous les cas tout ce que la majorité des gens croient qu'ils combattent pourquoi une ong qui défend les espèces menacées c'est elle associée à la promotion de la chasse aux trophées voici ce que la direction nous a répondu par mail le wwf n'a aucun intérêt financier ni aucun lien direct avec l'industrie de la chasse aux trophées nous avons aidé les populations locales à leur demande à s'assurer que la chasse est pratiquée de manière raisonnée et que les bénéfices qu'elle rapporte servent à la fois à la conservation des espèces et au développement durable dans la région sud de l'afrique la chasse aux grands mammifères rapporterait 350 millions d'euros par an aux organisateurs de safari au gouvernement et aux populations locales entre condamnation et tolérance vis-à-vis de la chasse aux trophées le wwf est-il pris entre deux exigences contradictoires en amibie l'un des spots favoris des chasseurs de trophées cette ambiguïté est incarnée par un homme chris waver jusqu'en septembre dernier c'était le directeur de l'agence wwf mais on le retrouve aussi avec sa casquette et sa moustache dans la revue chasse en amibie où il fait la promotion des safaris depuis nos échanges par mail le site de la revue a été fermé résumons pour le wwf il y aurait donc les bons chasseurs et les mauvais chasseurs ce qu'on appelle les braconniers eux aussi traquent les grands mammifères d'afrique mais pour vendre leur défense leurs peaux leurs cornes qui valent plus que de l'or selon le wwf entre vingt mille et trente mille éléphants sont tués chaque année pour le trafic d'ivoire pour empêcher ces tueries de masse l'ong forme des écogardes pour le compte des gouvernements des équipes chargées de la surveillance d'air protégé en rdc au cameroun au congo brazzaville wwf assure des formations logistiques mais plus inattendues pour une ong elle engagerait aussi d'ex militaires pour former ces écogardes au maniement des armes ce que wwf dément nous avons rencontré christophe un ancien lieutenant de l'armée française il affirme avoir dispensé de telles formations pour le compte de wwf en afrique le maniement des armes ça consiste à connaître son normement montage démontage les actes réflexes comment porter énormément en toute sécurité pouvoir faire usage de leurs armes le cas échéant en cas de menace s'ils sont pris à partie faut qu'ils puissent se défendre aussi c'est qu'elle tient quel type d'armes tout une panoplie normalement la k47 kalachnikov les armes de poing ça peut varier en face qu'on parle de braconniers c'est des gens hyper armé hyper formé aujourd'hui malheureusement la conservation la protection d'environnement est indissociable d'une forme de sécurité ou une autre le temps du biologiste qui étudiait avec son petit carnet les papillons dans la forêt est malheureusement complètement révolu ça ne peut plus faire comme ça c'est le far west au cours des six derniers mois quinze écogardes ont été tués en république démocratique du congo pourquoi c'est des ong comme wwf qui forment ces écogard n'est pas le gouvernement enfin c'est étonnant que ce soit une ong quoi qu'ils forment le fait un acteur d'appui en coopération avec le gouvernement vient appuyer avec ses finances mais aussi un problème de de connaissances ce sont encore une fois des pays qui sont en sous capacité à tous niveaux du coup les limites elles sont où elles sont fixées par qui ça varie on essaye on essaie on s'assure plutôt d'être dans un cadre légal et moral dans l'exercice de nos fonctions à partir du moment où on met une arme dans les mains de quelqu'un qui n'est pas un militaire il peut y avoir des dérives quoi est ce que ce que ça c'est un risque qui est pris en compte il se peut qu'il y en ait eu et s'il y en a il faut les corriger des dérives en 2016 dans le parc de la salonga en rdc et du mesocja au congo brazzaville des écogardes encadrés par le wwf sont accusés de torture de viol et de meurtre par des membres de la communauté baka ce peuple autochtone se nourrit de cueillettes de pêche mais surtout de chasse notamment d'éléphant à ce titre ils auraient été perçus comme des braconniers ces exactions présumées ont été révélées par l'ong britannique survival bonjour merci de nous accueillir fiori longo présidente du bureau france de l'association a mené l'enquête au congo brazzaville elle a recueilli des dizaines de témoignages au sein du peuple baka et les a filmés dans la forêt ils m'ont frappé violemment ils m'ont maltraité c'est terrible ce que ces personnes ont fait la forêt a été complètement envahie ils sont pas du tout écoutés sont traités ils m'ont dit ils nous traitent comme des animaux ça veut dire que pour quelqu'un la vie de ces personnes là ne compte pas qu'ils sont plus importants les éléphants que la vie des personnes et c'est vraiment horrible même pour les bacas de se rendre compte de ça parce qu'ils se rendent bien compte que leur vie veut moins qu'est un éléphant web et la la s'ils nous trouvent avec du poisson ils nous frappent et nous mettent les mains derrière le dos même même dans nos campements en forêt pour avoir cueilli des manques sauvages ils disent les manques sauvages sont pour les éléphants ils les mangent ils ne veulent pas que nous les touchions s'ils trouvent quoi que ce soit sur nos étagères ils nous menottent et nous frappent deux personnes sont mortes un vieil homme et une petite fille le vieil homme est mort à cause des coups qui lui ont été portés à plusieurs reprises survival a alerté le wwf sur ses accusations de violence sans jamais obtenir d'action concrète sur le terrain selon elle mais ces révélations ont un écho international et déclenche une enquête des nations unies en 2018 voilà ce qu'on peut lire dans les conclusions publiées en mars dernier il en ressort une atmosphère généralisée d'intimidation de peur et de privation résultant des actions des écogardes et quelques pages plus loin un membre du wwf familier de ces questions a expliqué que ces incidents pouvaient être causés par un effet psychologique du fait de mettre quelqu'un en uniforme et de lui donner une arme ce qui pour certains hommes représente une autorisation de commettre des abus un mois plus tard décision inédite la commission européenne à bruxelles annonce la suspension de 70 mille euros de subventions au wwf nous demandons absolument à wwf de revoir tous ces protocoles de gestion aussi des écogardes et aussi de suivi et de contrôle en fait des actions des écogardes de monitoring de suivi pour pour qu'on sache exactement ce qu'ils font ce qui fait manquer de transparence jusque là ce qui se passe au fin fond du congo brazzaville c'est clair que c'est pas évident quelque chose leur échapper autrement c'est pas c'est pas possible donc ils veulent vraiment le but le but ultime c'est simplement conserver la nature la flore et la faune mais en oubliant l'humanité enfin les hommes et femmes qui vivent autour des forêts et ça c'est quelque chose qu'on peut pas ça peut pas se faire dans certains contextes l'ONG a-t-elle été imprudente cette confiance n'est pas donné juste parce que c'est wwf mais ils doivent la mériter et ce genre de cas démontre que ils doivent encore la vérité donc je pense que pour eux c'était quand même un gros coup évidemment ils veulent absolument protéger leur réputation ils ont une grosse réputation donc c'est c'est très dommageable pour eux le 18 septembre dernier c'est au tour des états unis de geler des subventions à l'ONG 12 millions de dollars selon une note interne du ministère de l'intérieur que nous nous sommes procurés les signalements d'abus sur les populations indigènes ont été ignorés pendant plusieurs années par le wwf l'ONG a lancé une enquête interne dont les conclusions viennent d'être rendues suite à ce rapport pavane sucdef le président monde du wwf a assuré dans un communiqué les violations des droits de l'homme ne sont acceptables en aucune circonstance et vont à l'encontre de nos valeurs le directeur général de l'ONG a annoncé de son côté avoir pris des mesures et entamé des changements de l'Orient